Alors bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce jeudi, déjà jeudi, même si ça ne change rien, que ce soit jeudi ou vendredi ou samedi, parce que c'est toujours à peu près les mêmes conditions. Donc c'est jeudi 9 avril 2020, midi 15h du Québec, j'espère que vous allez bien partout où vous êtes, que vous êtes aussi en harmonie avec vous, pas trop dans le délire, pas trop dans la distraction, parce que c'est ce que le système veut nous amener dans la distraction. Le système veut nous contrôler, contrôle notre esprit. Si on se laisse piéger par le monde extérieur, si on n'est pas assez fort pour contrôler ce qu'on veut faire, bien c'est le système qui nous contrôle et 99% de la population est sous l'emprise du contrôle de leur personne par le système. Mais c'est important de comprendre que c'est vous qui avez le contrôle de ça, si vous voulez, si vous voulez. Et je reviendrai là-dessus, il y a plein d'exercices à faire et le premier à faire, c'est une conscientisation qu'on n'a pas le contrôle de notre esprit, de notre conscience, de notre savoir. Et que ça, c'est très facile de se faire déconcentrer par le monde extérieur, par les médias, par l'actualité de tous les jours. Donc, le plus important, c'est de toujours ramener notre concentration, de se concentrer pour ramener notre focus, notre... dans le fond, c'est notre savoir, hein, puis notre personne, la ramener à ce qui est important. Puis ce qui se passe à l'extérieur, c'est vraiment pas important. Parce que c'est là pour te distraire, t'angoisser. On entend toutes sortes de sornettes, surtout dans des situations comme celles qu'on vit en ce moment. Tu as tous les plus irresponsables qui partent, toutes sortes de rumeurs, sans les avoir vraiment prouvées parce qu'ils sont dans leur sous-sol. Et ils n'ont jamais, jamais mis le pied à l'extérieur de leur vie. Et ils sont là à te partager, puis à commenter des nouvelles qui viennent de d'autres têtes de linottes à l'autre bout de la planète, qui n'ont pas été vérifiées non plus. Puis le téléphone arabe fait que quand c'est rendu à toi, puis toi que tu le répètes comme un perroquet robotisé, c'est encore plus gros et c'est encore plus démagogique. Et ça sert personne. Et ça vient déranger et perturber et angoisser tous les gens qui sont incapables de se contrôler. Donc ça rend pas service. Et c'est ça, dans chaque crise, tu vois tout ça se produire et se répéter. les plus farfelus des pseudo-théories conspirationnistes et des complots apparaissent. Et là, on t'amène des exemples qui n'ont jamais été vérifiés. De toute façon, tous ceux qui publient puis qui commentent tout ça, sortent même pas de leur sous-sol. Ils prennent ça d'ailleurs de quelqu'un qui n'est pas sorti de son sous-sol non plus, puis qui n'a rien vérifié parce qu'il n'est pas dans le secret des dieux. Mais son idée de la perception qui s'est faite de ça par d'autres qui lui ont mis ça dans la tête, fait en sorte qu'il va répéter et exagérer encore plus ces mêmes faits qui ne sont pas vérifiés. Et c'est ça qui est important de comprendre. Moi, j'ai tombé dans ce panneau-là souvent, vous le savez, ceux qui me connaissaient, j'ai exploré toutes ces théories de conspiration-là avant de me rendre compte que c'est complètement inutile et farfelu. Et que ça ne sert pas la personne, ça ne sert pas l'humain. Et que ça sert seulement les gens qui propagent toutes ces idées-là, ces conspirations-là, parce que souvent, ils ont un modèle d'affaires, ils ont une petite entreprise avec ça. Et ils savent que le public non armé, non préparé, va se faire avoir. Et qu'à force de répéter toutes ces âneries-là, parce que c'est repris encore par une armée de toutes ces têtes de linottes-là, et à force de répéter ça et répéter ça, je pense que c'était Goebbels, le ministre de la propagande d'Hitler, qui disait répéter et répéter ce mensonge-là, puis cette propagande-là, puis ça va devenir une réalité pour le monde. Et c'est ce qui se passe. T'as des gens, et de plus en plus, hein, de gens qui vivent et qui pensent que, et qui ont comme perception des choses de la vie, que ces conspirations-là ont tellement été répétées qu'elles deviennent vraies et qu'elles sont vraies, et ils prennent ça pour du cash. C'est vraiment pathétique. Le plus bel exemple de tout ça, c'est Bill Gates. Bill Gates, à qui on attribue toutes sortes de folies dans les théories de la conspiration, puis chez les complotistes. Personne connaît Bill Gates, personne n'a même... On va chercher un extrait qu'une tête de l'innotte a sorti pour prouver, par exemple, sa théorie. Il prend un extrait d'un discours quelconque de Bill Gates, qui a donné des centaines, hein, de discours et d'entrevues, et des milliers même. Et là, on prend une petite phrase, on sort ça du contexte, puis on dit, regarde, il veut éliminer, dépopuler, il veut désactiver la population. Il veut éliminer un certain nombre de la population. La vaccination, c'est son plan pour dépopuler la planète. Alors que c'est complètement loufoque, c'est complètement d'abord démagogique, c'est complètement faux. Bill Gates, que tu l'aimes ou pas, que t'aimes ses œuvres ou non caritatives, que t'aimes la personne ou non, c'est quelqu'un qui a utilisé son pouvoir pour aider et consacrer de l'argent et du temps. De l'argent qu'il aurait pu garder pour lui et du temps qu'il aurait pu garder pour lui pour aider, par exemple, la cause africaine qui lui tenait à cœur. Et avec ses programmes caritatifs, il a sauvé des millions de vies, de la mort certaine, si on n'avait pas eu accès à de la médication, à de la vaccination. Donc, c'est complètement farfelu, c'est complètement démagogique et c'est toujours comme ça que ces gens-là fonctionnent. Je les connais parce que j'ai été dans ce milieu-là longtemps et je peux en parler. Et c'est pour ça que quand je parle de quelque chose, c'est parce que je l'ai expérimenté moi-même. L'alcoolisme, je peux te dire que t'as pas besoin d'alcool dans la vie parce que je l'ai expérimenté et je peux te dire que c'est néfaste, même quand t'en prends juste un peu. Même chose pour la drogue, même chose pour plein d'autres choses. Parce que je l'ai expérimenté, je parle pas à travers de mon chapeau. Les théories de la conspiration, je les ai expérimenté, bien avant toutes les têtes de l'innotte qui sont en train de se faire du capital politique puis médiatique maintenant avec toute leur connexion chez leurs amis du Québécois. Mais ça, c'est une autre affaire. Il y a quelques années, Bill Gates, et j'ai écouté la vidéo à maintes reprises puis je l'ai partagé et j'ai partagé un peu ce contenu-là, prévenait les gens quand il est allé sur TED Talks, un site que j'aime beaucoup, que vous connaissez sûrement, et qu'il prévenait les gens déjà en 2015, je pense, ou 2016, en tout cas 2015, je pense que ça fait déjà cinq ans de ça, que nos gouvernements, nos élus, les organisations mondiales sont pas prêtes à faire face à la nouvelle menace des temps modernes. À cause de la population et du nombre de la population, à cause de la globalisation, à cause des déplacements sans cesse, hein, et des moyens de transport qu'on a pour se rendre d'une place à d'autre et qui fait qu'il y a des millions d'individus qui se déplacent à tous les jours, que la nouvelle menace, c'était pas une troisième guerre mondiale nucléaire qui arrivera jamais parce que tout ce monde-là marche main dans la main puis c'est juste du cinéma, mais était une grande pandémie mondiale en 2015. Il a pas dit qu'il voulait la préparer puis qu'il était en train de la préparer, mais t'as toutes les têtes de l'innoc qui écoutent rien sauf ce qu'ils veulent entendre, puis ils comprennent bien ce qu'ils veulent comprendre, puis ils interprètent bien ce qu'ils veulent interpréter. Bill Gates, clairement, simplement explique qu'il y a personne de nos dirigeants qui s'est préparé à ça. Il dit on a investi des milliards et des trilliards dans l'armement, dans la défense, dans le militaire, puis dans toutes sortes d'autres aspects de sécurité, sécurité physique, puis on a oublié l'essentiel de préparer les organismes qui s'occupent de la santé publique, des contrôles de maladies et d'infections. On a oublié de les financer correctement, puis de leur donner les moyens de nous préparer à faire face à ce qu'on a vécu, puis ce qu'on vit maintenant, qui nous a rendus comment? Victimes, perdus, on a perdu, ou en tout cas on a été, c'est une grosse attaque, c'est le Pearl Harbor des temps modernes, c'est la deuxième guerre mondiale des temps modernes, mais virale. On est tous à la maison, tous perdants, toutes les économies, même pendant les guerres, on n'a pas vu l'économie s'effondrer comme ça, et les droits et libertés s'envoler, comme elles se sont envolées en ce moment. Bill Gates avait prévu, prévu, prédit, pas vraiment, mais avait prévenu les dirigeants, préparez-vous, vous avez mis tout l'argent dans le militaire, puis la troisième guerre, ce ne sera pas une guerre militaire, traditionnelle, ça va être une guerre pandémique. Puis qu'elle soit provoquée ou non, ce n'est pas important, dit Bill Gates, ça va être ça pareil. Puis ce n'est pas important de savoir si elle était, et c'est là où on est toujours pris dans la distraction, puis dans toutes les folies, puis c'est ça que ça mène, le fait de ne pas se contrôler, ça donne lieu à toutes sortes d'idioties. Qu'elle ait été provoquée ou non, que ça soit naturel ou non, ce n'est pas important, on n'a pas été préparé. Et nos gouvernements et les institutions médicales de contrôle et de tout ce que tu veux, ont toutes été prises au dépourvu, puis on l'a vu. Ils ont manqué de matériel, ils ont manqué de tests, ils ont manqué de ceci, on manque encore de plein de choses. Pendant que les, je ne pense pas que les armées, en tout cas l'armée américaine ne manque de rien, ils ont eu trois trilliards de dollars dans les trois dernières années de l'administration Trump, pendant qu'il a coupé tous les services sociaux, l'aide alimentaire, qu'il a coupé justement dans les agences qui contrôlent et qui gèrent les crises sanitaires, il a coupé là-dedans, il a coupé dans plein d'autres choses le gouvernement de Trump, au niveau organisation sociale et support social. Puis là, on se retrouve dans une crise qui vient d'envoyer les États-Unis, 100 ans en arrière économiquement, avec un taux de chômage cette semaine qui va frôler les 20 %, et ça va continuer parce que tu en as pour au moins un mois et demi ou deux mois, des pertes de petites entreprises, d'emplois, une misère, déjà les Américains, même en ayant une job ou deux jobs étaient dans la misère, là on s'en va vers la catastrophe sociale. La France c'est pareil, l'Espagne, tous les pays sont à peu près au même niveau, mais c'est encore plus flagrant aux États-Unis parce qu'il n'y a aucun tissu de protection sociale, contrairement ici ou en France ou ailleurs. Mais Bill Gates avait prévenu ça, avait prévenu les dirigeants. Mais là, tu as toujours des têtes de linop qui s'en vont pour sortir du contexte une phrase de Bill Gates, alors que c'est quelqu'un qui s'est dévoué, qui a dévoué et qui a alloué une partie de sa fortune, qu'il n'aurait pas été obligé de faire, pour aider par exemple le continent africain. Puis la vaccination, que tu sois pour ou contre, ce n'est pas vraiment important, mais ça a sauvé beaucoup, beaucoup de vies. Ça a sauvé beaucoup plus de vies que la minorité de cas qui sont allégués, mais qui ne sont pas prouvés, par exemple, de cas de certaines maladies mentales qui auraient été développées suite à des vaccins. Vraiment, la quantité de vies que tu as sauvées comparativement à ça, c'est banal. Mais là, tu as des groupes de gens complètement irrationnels et irresponsables qui, depuis quelques années, c'est la mode, et ces gens-là fonctionnent toujours avec la mode et ont toujours le même genre de fonctionnement. On s'en va avec des trucs qui ne sont pas fondés, qui ne sont pas prouvés, juste des suppositions et des suppositions. Puis là, plus ça se répète, plus dans la tête de plusieurs personnes, ça devient la vérité. Et là, ils se disent « Oui, ça y est, la vaccination, c'est nocif, ça cause ceci, ça cause cela. » C'est vraiment irresponsable de faire ça. Alors qu'on a été vaccinés. Moi, j'ai été vacciné contre toutes les maladies, puis vous aussi, puis je suis en parfaite santé. Il n'y a personne qui me contrôle. Il n'y a pas de machination d'NK Ultra là-dedans. Mais tu as des gens qui toujours vivent dans l'angoisse, n'ont pas de contrôle de leurs émotions, deviennent complètement hystériques et s'embarquent dans des aventures comme celle-là parce qu'on a toujours besoin de s'embarquer dans une aventure quand on n'a pas de but dans la vie, quand on n'a pas de but individuel, puis quand on ne se connaît pas, puis quand on n'est pas capable de comprendre que c'est nous qui devons être le centre de notre occupation, le centre de notre énergie, le focus de nos vies. C'est nous-mêmes, puis que c'est toi-même qui dois se réaliser, qui dois s'épanouir. Puis pour faire ça, tu ne peux surtout pas te jeter dans toutes sortes de folies qui sont là juste pour te faire perdre ton temps parce que c'est ça qu'on veut, que l'humain moderne perde son temps avec toutes les folies possibles et imaginables. Donc si tu n'es pas conscient de ça, si tu n'es pas immunisé, si tu n'es pas assez conscient du jeu qui se fait, bien tu vas tomber dans le piège. Puis là, tu vas devenir hystérique, tu vas même peut-être arriver à priver tes enfants d'être vaccinés contre une maladie qui peut-être plus tard viendra les toucher ou les affecter. Et c'est ça qui est important de comprendre. Mais ce n'est pas facile de raisonner les gens parce qu'ils se sont déjà fait l'idée, même s'ils n'ont aucune connaissance scientifique, aucune connaissance de quelque sorte, les seules informations qu'ils ont, c'est qu'ils sont allés chercher ça sur des réseaux sociaux et ça s'est partagé, partagé sans fondement scientifique, sans fondement de quelque nature que ce soit, de gens qu'on ne connaît même pas, de gens qui n'ont aucune, aucune non plus diplomation, aucune expérience scientifique, puis qu'ils répètent, puis qu'ils répètent, puis qu'ils repartagent, puis qu'ils répètent des âneries. Puis on se retrouve dans des situations aberrantes où l'an dernier, et même il y a deux ans, il y a eu des vagues de varicelles, de picotes, puis de toutes sortes d'autres maladies qui habituellement on n'avait pas vues, puis même en France et aux États-Unis et au Canada on a vu ça, des épidémies ressurgirent parce que tu as des gens qui se sont convaincus que tu ne pouvais pas te vacciner parce que c'est dangereux. On a un plan quelconque, quelque part, c'est vraiment, vraiment naïf. C'est vraiment naïf et c'est vraiment démontré une faiblesse intellectuelle incroyable. Mais vous avez le droit de rester comme ça, moi je ne juge pas. Je vais juste vous expliquer comment ça fonctionne, puis comment ça devient très dangereux, tout ce petit jeu-là. Donc je voulais vous partager ça, puis j'ai plein de choses à vous partager aujourd'hui sur mes... les gens qui m'inspirent, les gens qui m'ont aidé à avancer dans la vie parce qu'on a besoin toujours de modèles et de gens qui nous inspirent pour avancer dans la vie. Moi j'ai décidé de prendre une autre route, j'ai décidé vraiment de transformer ma vie parce que je voulais transformer mon monde, puis pour ça j'ai réalisé que c'était moi que je devais transformer et rien d'autre. Et vraiment, c'est miraculeux, puis j'espère que je vais vous inspirer, même si j'en inspire juste un, ce sera une mission accomplie. Donc je vous reviens avec plein de nouvelles, dont celle-là de cet incendie dans une forêt près de l'usine de Tchernobyl qui suscite des inquiétudes. Puis en même temps, je glisserai un petit mot sur Foucault-Chiman. En tout cas, je vous reviens, ne bougez pas, on va passer quelques moments ensemble. J'espère que vous allez bien, prenez soin de vous, calmez-vous, respirez par le nez et puis surtout, méditez, puis je vais revenir là-dessus aussi.